Bonjour à toutes et à tous c'est Raytheart et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va faire une review de comptes donc aujourd'hui ça va être une review sur plusieurs comptes on va aller sur quatre comptes différents donc j'espère que ça va être sympa pour ceux qui ont demandé j'espère être convaincant au niveau des réponses que vous avez tous les quatre donc je vais faire de mon mieux si jamais il y en a qui veulent des reviews n'hésitez pas à écrire dans le registre sur discord ce que vous voulez en revue il sera pas tout de suite des revues c'est extrêmement long à faire donc je vous crois bien ça ne sera pas dessus sera peut-être dans quelques semaines donc je suis vraiment désolé c'est assez long à faire une review en plus j'ai toutes les vidéos de la semaine à faire donc voilà mais ne vous en faites pas je ne vous oublie pas donc on va commencer tout de suite par la review c'est parti nous voici sur le compte de lino 103 alors lino 103 m'a demandé quelque chose de assez commun on va dire au early game c'est je ne suis pas je suis perdu je suis perdu je ne sais pas ce que qu'est ce que je dois faire aide moi et là qu'est ce que je dois faire c'est très simple on va regarder tout de suite au compte alors j'ai regardé vite fait des runages tu as encore du taf je vais pas te critiquer ça ne sert à rien c'est pour t'empêcher de jouer c'est ridicule donc je te dire juste une chose il va falloir former des runes voilà je te dis pour former des runes donc pour former des runes il faut bien trouver une team gb10 bref donc tu as la piste tu as basse tête à tout ce bordel déjà dans ta team gb10 il va falloir mettre vero moz beladeon bernard chanon laïka laïka pourquoi parce que c'est un knocker universel comme théomars on va dire sauf que lui malheureusement il a le truc davantage élémentaire sauf que théomars a tout le temps l'avantage comparé à laïka sauf que lui il ne peut pas glancing laïka donc c'est comme si c'est un knocker universel donc je te dis la team c'est ce que je vais te citer vero moz beladeon chanon bernard laïka donc il va falloir que tu ailles chercher la fusion de vero moz tout de suite là c'est clair il va falloir chercher la fusion de vero moz tout de suite tu me l'as déjà dit en privé je sais que tu vas aller la chercher mais voilà je te conseille à la chercher tout de suite de monter 6 étoiles vero moz beladeon laïka et bernard si tu as envie chanon je te la conseille pas du tout 40 ça sert à rien tu vas finir par la jeter au bout d'un moment bernard c'est pas urgent tu peux monter juste 3 3 des 5 mob s'il est toi ça suffit amplement après le temps va évoluer en fonction des renages en fonction des réussites et c'est aussi en fonction des bâtiments il va falloir tout améliorer tout améliorer tu vas voir c'est extrêmement chiant voilà ça je t'ai cité à team gv10 c'est pour commencer en dbis ce sera beaucoup plus tard tu le verras de toute façon je t'ai cité à team gv10 tu vas farmer pendant plusieurs mois à peu près 4 5 mois tu vas rester dans gv10 donc tu me demanderas une revue ou beaucoup plus tard pour du db10 necrobédis et tout le bordel donc t'en fais pas pour ça on discutera en privé ok donc j'ai regardé un petit peu ton bestiaire je vais te citer des monstres que tu vas pas vraiment utiliser aujourd'hui mais plus tard en gros tu vas les mettre au stockage donc je t'en citer tout de suite il ya la citrouille d'halloween je sais plus comment elle s'appelle je crois que ça peut fumer il est complètement fumé en nécro c'est la meilleure citrouille pour le necropolis à garder à mettre au stockage quand tu seras prêt à faire du nécro il ya imesthétique est très fort en combo avec bulldo et cuivre en gros le frankenstein de feu et l'armure vivante devant donc c'est à mettre au stockage comme ça tu es sûr de l'avoir ensuite il y en a d'autres j'ai vu dans ton bestiaire qui ne sont pas trop dégueulasse tu as verdéhyl voilà verdéhyl c'est à mettre au stockage pour l'instant tu vas pas vraiment t'en servir c'est pour les dragons et de toute façon tu n'as pas le niveau au faire du dragon donc patiente un petit peu je mettra tu le mets au stockage tournera un peu plus tard ensuite tu as lisa lisa et exclusivement raid 5 enfin raid 4 et 5 parce que bon en gvg pourquoi pas mais tu n'as pas vraiment le niveau au faire du pvp donc te casse pas la tête les samouraïs je te conseille de garder vraiment que le light et le dark si jamais tu en aurais un stockage les élémentaires sont pas vraiment dingue dingue si j'ai vu que tu avais le samouraï d'eau de toute façon tu ne vas pas le garder parce que tu auras théomars l'ifrit d'eau que tu seras en gvg tu auras simarus le finis d'eau que tu auras en fusion tu as la pisse voilà le samouraï d'eau tu vas même pas le garder tu verras à part si tu es vraiment fan des samouraïs mais sinon de les gardes pas quoi garde les pour du skill up plus tard en gros belir stockage elle c'est pas un mauvais soigneur je te conseille de monter emma cette saison de hauston qui est pas dégueulasse qui est un très très bon soigneur si tu n'as pas de soigneur monte emma si tu n'as pas achat une ou quoi tu peux monter emma c'est très très bien le garouda est pas dégueulasse mais ça requiert quand même quelques runes il n'est pas dégueulasse après tu as elle pour plus tard tu la mettrais au stockage quand tu ouvras cette vidéo mais la stockage ce sera pour plus tard galion le pirate d'eau c'est à garder aussi ce sera vraiment beaucoup pour beaucoup 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 plus tard quand tu auras les runes quand tu auras les dps requis les stats pour des speed team gb10 dragon b10 et tout le tralala tu as des teams en moins d'une minute là tu seras clairement pas avec des teams de moins d'une minute sera plutôt à vers 3 à 4 minutes facile mais garde le on sait jamais voilà tu l'as déjà soit content à ton niveau c'est très bien après tu as colline colline est un excellent tu l'as veillé c'est très bien il va falloir la garder la bloquer l'utiliser tout en faut tout autant t'en servir c'est tellement puissant c'est très polyvalent pour la théo aussi peut-être pour du pvp mais je t'en parlerai à la fin pvp ça va te servir quand même pas colis je te conseille franchement lui tu l'aum au stockage tu discutes pas tu l'aum au stockage on voit c'est fait mégane garde là très bien faut la garder je le dis c'est pour du db10 aussi pour étier ma base de luchene je sais pas j'ai pas vu de luchette tout compte donc tu dois pas l'avoir encore donc regarde et kumaeb bien évidemment c'est pour verromos lui est pas dégué en dragon b10 a pas négligé c'est très fort avec des thymes du chen également lui pourquoi pas porté dans théo et théo hard en gros si tu comprends pas la traduction c'est tribunal d'ascension monte le si tu as envie si tu veux en réussir ne m'ont pas six étoiles tout de suite c'est pas pressé mais quand tu auras des runes tu peux le jouer et puis c'est tout voilà t'as un petit devine mode le devine mode quand même je te conseille de devine mode verromos quand tu l'auras mais voilà alors je te parlais en maintenant du pvp alors le pvp pour être direct avec toi oublie oublie pvp tu n'as pas le niveau en gvg tu n'y arriveras pas à tenir très longtemps mais ce que tu peux mais ne te casse pas la tête à faire une énorme death parce que tu vas perdre du temps donc autant les formes et des runes en ce qui concerne l'arène je te conseille de faire une troll death tu mets juste un mob et tu farm petit à petit tous tes monstres à tous tes points pour monter tes bâtiments le plus haut possible aller chercher ton devine mode toutes les semaines dans le shop donc ne néglige pas ça je te dis de cas de te casse pas la tête concentre toi sur le géant sur la fusion et puis tu seras tranquille moi ce que j'ai fait honnêtement je vais te le dire j'avais fait le géant j'avais fait le latte wa avec le dragon medis ensemble à peu près après j'avais continué un petit peu à faire du dragon mais après je suis revenu en géant après j'ai repris le dragon mais j'avais des mille en rune tu vois en fait c'est très très long je vais passer énormément de temps géant de te casse pas la tête si tu as des questions par rapport à cette review n'hésite pas à me poser ta question en commentaire et j'y répondrai sans souci ne t'en fais pas je ne t'abandonne pas voilà passons au compte suivant et nous voici sur le deuxième compte nous sommes sur le compte de coban ou cobain excuse moi d'avoir écorché ton nom donc il souhaite une team gb10 parce que son collègue et tout dark m'a dit qu'il avait une team gb10 ok j'ai dit parfait c'est super quand il m'a dit le temps ça va limite surpris 7 minutes bon n'empêche qu'il éclate pas mon score en dragon medis j'avais ou j'avais fait 11 minutes ayant la première team bref on va aller voir ça tout de suite on va aller remédier à ce problème donc j'ai vu ton compte rapidement j'ai regardé un peu tes runes ça m'étonne pas que tu fasses 7 minutes clairement ça m'étonne pas trop tu es early game on va pas se cacher tu vas pas te casser la tête à me demander des objectifs de l'autre monde bref donc on va on va voir ce qu'on peut faire alors ce qui m'a choqué quand j'ai vu ton compte déjà dès le début c'est qu'il te manque de monstre clé mais deux mots sont très simple à voir très simple à voir enfin très simple pour avoir la chance veromos et beladeon c'est vraiment les deux mobs qui te mangent ton compte sans ces deux mobs tu vas en chier pas de gv 10 en dessous des sept minutes parce que bata tim se doit être à base de ou ça de tout le bordel quoi il te faudrait veromos beladeon pour du break df du stud du dégâts continu ça irait plus vite en plus sur le boss à la fin sur le golem du milieu qui a énormément de df et de points de vie qui a un passif est vraiment chiant il va te falloir veromos beladeon va te falloir un bernard qui est juste là peut-être mettre ou ça si tu te sens de pas trop tenir et mettre un petit dps derrière peut-être un camamire qui sait on sait jamais je te dirais peut-être bien qu'un camamire ne serait pas trop dégueulasse vrai que tu testes un petit peu pourquoi pas lui qui sait à part si tu veux pas le garder nous c'était là c'est là pourquoi pas ça garantit un peu de un peu de survie au géant parce qu'il tape terriblement fort en la fin si on peut le ralentir un petit peu on dit pas non après je sais pas moi tu peux mettre la quitte sous les vents la quitte sous les vents pourquoi pas si tu as envie de la monter tu peux mettre voilà voilà rasveig pourquoi pas rasveig c'est très très bien rasveig c'est extrêmement fort en GPT je te le conseille fortement il y a pas mal de choses je vois qu'il y a du bon monde sur ton compte il y a vraiment du bon monde je regarde un peu vers la fin non tu n'as pas des mots très très intéressants tu as cuivre lui là tu as cuivre à garder totalement tu as mav à garder bernard pour du skill up après tu as quoi d'autre pour du skill up également ça pourquoi pas ça peut être très bien en écroc plus tard si tu as envie après pourquoi pas Purian tu as elle très très bien à garder lui pour le skill up ça c'est très fort à mettre en skill up sur un autre Rina à garder également pour plus tard beaucoup plus tard à part si tu veux pas la monter tout de suite tu peux la jeter tu enchaufferas beaucoup elle pourquoi pas c'est très très bien Kali c'est très fort lui pourquoi pas bon ouais j'ai vu ton compte tu as un potentiel énorme tu as un sacré potentiel ce qu'il va falloir faire c'est vraiment miser sur tes runnages tu as beaucoup de choses à faire vraiment vraiment beaucoup de choses je vois vous ça je vois vous ça pas dégueulasse au premier abord mais quand tu vois le runnage voilà c'est pas fou fou faudrait mettre du swift voilà il y a encore du taf il y a encore beaucoup de taf il est pas encore réveillé vous voyez il est pas encore réveillé il est tout petit là alors que normalement il devrait être plus grand en plus avec une vitesse de base encore plus élevée à l'éveil donc s'il est éveillé il peut être encore très correct à ton niveau très très bien même parce que bon ça t'avantage quand même pas mal ça ça te rajoute de la vitesse en supplément sans avoir besoin d'aller en chercher dans les rèves donc tu as un gros potentiel sur ton compte ne glige pas ça moi je te dis va fusionner verromoz va prendre beladeon va faire simarus et la paladin light voilà je crois je vais le dire à chacun parce que ces trois monstres sont tellement puissants au début du jeu ne négligez surtout pas ça c'est donné c'est cadeau on va dire il y aura juste à aller chercher les monstres il y en a peut-être deux ou trois qui seront dans des vélins sauf verromoz qui est complètement farmable et voilà ne négligez pas ça en tewa ça peut vraiment vous aider en kéros je veux dire ça peut être très fort beaucoup de choses à faire en termes de pvp je vais dire le pvp à la fin à chaque fois c'est pas l'heure c'est pas l'heure pour toi de faire du pvp tu es très loin ça va être comme le premier compte tu vas devoir faire une troll def à chaque fois en arène pour aller chercher des points chercher des vides mode chaque semaine ce qu'il optait cinq nattes et non et quatre nattes comme certains font à part certains quatre étoiles mais on préfère à chercher quand même les cousins dark and light ou frérot éventaire pour ce qu'il up mais voilà pas non plus des devinons qu'on va mettre sur les quatre étoiles mais plutôt sur les cinq nattes voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de ton compte mais sinon je te rassure encore tu as un très gros potentiel de ton compte ne néglige pas ça si tu as des questions à me poser n'hésitez pas à me dire en commentaire allez on se retrouve pour le 3d compte à tout suite nouvelle session 3d compte nous sommes sur le compte de melvin43 ok j'ai déjà fait une revue sur lui donc il m'a demandé d'être gvg mais aussi sur le renage de ces monstres est-ce qu'il s'est amélioré nous allons voir tout de suite alors voir son bestiaire alors oui on voit où il a quand même bien progressé à monter 5 et 6 étoiles et le fagnant très bien même si c'est pas le plus simple à rené mais il ya un secret potentiel sur ce compte moi si j'avais ça au début du jeu j'aurais j'aurais été très content parce que quand je vois ce qu'il ya un fagnant une stèle la paladin water qui est à côté une emma ça c'est vrai que j'avais pas aimé au début il m'aurait bien aidé à la place de chasune je n'avais pas de suite si ma russe très bien il ya kaki très dur à rené également à kamamir que j'ai eu vraiment au bout de deux ans de jeu quasiment verrons osbeladeon il ya beaucoup de choses vraiment beaucoup de choses alors tu m'en donnes le d'organiser renage j'ai regardé je pense que tu vas tu vas m'en vouloir mais le problème de tes monstres c'est tout simplement la vitesse des monstres sont beaucoup trop lent je sais que c'est chiant je sais que c'est chiant de ruiner les monstres je sais ce que ça fait je ruine mes monstres tous les jours je te jure tous les jours je traficote à monstres parce que il me semble tellement lent donc le problème de ton compte c'est quand même la vitesse mais sinon ça reste très correct après le toquerie de dégâts créés tu as un petit souci là dessus voilà tu as encore un petit souci dessus mais c'est pas très grave je te rassure moi je te dis vise les stats classiques pour un support vitesse point de vie ce que tu veux parce que la death ça vient plus tard pour les supposés pour les attaques en les dps l'attaque la vitesse un petit peu plutôt critères mais arrête et puis voilà c'est tranquille pas besoin de te casser la tête de pas mettre des points de vie de part et celle je te dis t'as sacré potentiel compte tu as des soucis de vitesse mais c'est tout après tu as une grande amélioration donc tu m'as demandé des tests de gvg c'est bon ça c'est pas simple parce que feignant tu peux le mettre avec n'importe qui honnêtement t'as lui quand même t'as un petit théomars qui traîne aussi j'ai vu beaucoup de choses ouais t'as le pirate light le garou light pour la death gvg je ne sais pas trop quoi mettre c'est pas simple franchement c'est pas simple je suis en train de réfléchir parce que tu as beaucoup de monstres et c'est pas simple de mettre une death gvg avec ça feignant en fait ça se met vraiment dans une team bruiser pas une team attaque ça sert à rien après ce qui va bien en def au début du jeu c'est verromos beladeon et kanonger pourquoi pas verromos beladeon raki ou alors sigmarus ça peut marcher après avec feignant ce que tu pourrais mettre c'est emma enfin lui emma et pourquoi pas ça ça pourrait marcher faut tester il faut tester il faut vraiment tester je suis pas sûr que ça fonctionne mais essaie de le voir un petit peu et c'est le voir un petit peu feignant emma joséphine voir un peu ce que ça donne je connais pas trop joséphine mais je sais qu'avec feignant ça peut faire café c'est pas si dégueulasse que ça joséphine c'est juste compliqué à jouer la feu est largement plus mauvaise que là haut oui beaucoup plus intéressante je trouve c'est juste dur à jouer est-ce que sur feignant ce que j'ai remarqué t'as des points de vie d'accord tu as de la def mais tu n'as pas beaucoup de vitesse ça par contre ça c'est chiant emma faudrait qu'elle soit beaucoup plus rapide aussi pour mettre son buff def en leader skill par contre bah tu as de la résistance donc c'est très bien t'imagines un peu le combo alors tu as quoi là tu as la précision bon autant mettre résistance avec emma feignant et joséphine franchement je pense que ça doit le faire ça doit faire le café honnêtement même s'il n'y a pas vraiment d'immunité tu as du bouclier avec de la def donc ça passe quand même sur break def tu prends pas trop cher à part feignant qui va prendre extrêmement cher le contre de cette team de toute façon ça va être des maux que vent donc ne va pas t'attaquer avec des maux que vent va pas t'attaquer sur des monstres de vent tu vas perdre directement ça va taper très fort la première team veron moise beladon et calme le coeur moi je te dirais quand même veron beladon ça passe facilement veron beladon simaru suraki ça marche très bien également il ya beaucoup de possibilités franchement il ya beaucoup beaucoup de possibilités pourquoi pas je ne sais pas moi veron moise chasune veron moise chasune et un au coeur il faut tester il faut tester pour un peu ce que ça donne ou carrément un au coeur beladon et chasune ça doit passer en mettant le coeur en lead bien sûr parce que les deux ont pas de lead je te conseille plutôt ça en terme de death après ça fonctionne pas et c'est autre chose et si ça fonctionne pas très bien c'est que tu as un petit souci de ruenage comme il va falloir travailler dessus par contre l'offense je ne sais pas ce que tu mets personnellement j'aurais du balle parce que tu as des monstres comment dire comment te dire tu as plusieurs teams tu as plusieurs teams dans le cercle autour de ma tête par exemple et tu as un monstre pour chaque team voilà c'est tout séparé feignant ça va bien avec des archanges ça va bien avec un cuivre un bulldo simaru ça va bien avec une team control raki c'est pareil c'est vrai qu'un ganymede ou quoi que ce soit akamir ça va sur des teams cleave chasune et beladion et virombo ça va dans des teams assez tanky bruseur emma c'est pour les teams à base de cuivre et de bulldo donc tu vois tu as un petit peu de tout en fait tu as un peu de tout par contre ce que je te déconseille absolument mais absolument en dev gvg c'est de mettre des teams luché les teams luché ne marchent pas du tout en gvg elles sont tellement nulle même en siège ça marche même pas les types de luché c'est tellement plus à la mode ça marche plus ça ça fait que d'air ça conne pas tellement fort parce que à un moment donné on va mettre des monstres de feu alors des monstres qui réduisent les dégâts donc du coup luché ne sert rien mais le jour où tu as luché et que tu décides de faire une team luché en def ça sert strictement à rien je te dis ça sert à rien en terme de pfb tu as encore du taf tu peux te faire une def d'accord tu peux faire une petite def sympatoche à base de verromoz beladion fanyang raki ça peut être intéressant ou alors avec un théomar c'est la base de raki mais bon voilà il ya encore des trucs à faire tu vas pas monter très haut le palier que tu as frôler peut-être avec fighter 2 fighter 3 le conquérant n'y pense même pas parce que tu montres tu vas descendre c'est tellement dur le conquérant il faut se dire que le conquérant pour vraiment monter conquérant il faut avoir mis d'énormes rues ne vous imaginez pas comme c'est chiant le conquérant dès qu'on a passé le cap du conquérant ça monte tout seul tranquillement vous montez en gardien gardien 2 à l'aise l'étape du conquérant est le plus dur parce que les monstres ont beaucoup de vitesse ont beaucoup de point d beaucoup de défense beaucoup de résistance beaucoup de contrôle en face beaucoup de clip team à base de tiana tout ce bordel avec des gbignes également alors pour vraiment se faire une idée que le conquérant ça va être tout de suite il va falloir être très patient j'espère que ta review a été sympatoche pour toi j'espère avoir été convaincant sur ça si tu as des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai sans doute également passons au quatrième compte nous voici sur le dernier compte nous sommes sur le compte de darkness 9000 il m'a demandé beaucoup de choses comparé aux autres il m'a demandé des def en arène siège et gvg une team necrobédis pour plus tard mais aussi regarder les monstres qu'il a laissé 35 etc qui peuvent être utiles plus tard et lui proposer des runages par dessus donc on va voir tout de suite son bestiaire nous voilà alors j'ai regardé vite fait son bestiaire j'ai regardé j'ai vu le problème qu'il y avait en tout cas sur un type de monstres comme sur les monstres dps attaques le seul problème je pense c'est le taux crit dégâts crit que tu galères à avoir j'ai remarqué il y a quasiment tous les dps on va dire ont ce souci tu les as tous mis en vitesse attaque attaque ou attaque 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 je pense que tu dois avoir un souci au niveau du taux crit et du dégâts crit par derrière donc tu as bien fait de les mettre comme ça c'est très très bien c'est mieux de les mettre comme ça plutôt que de mettre du dégâts crit en 4 et ne pas crit ça sert à rien donc tu as bien fait je te fais ici tu as pris une bonne initiative c'est ce qu'il faut faire quand on n'a pas de taux crit et pas de dégâts crit je vous invite à prendre exemple c'est toujours mieux de mettre ça plutôt que du dégâts crit et du dégâts crit donc tu vas proposer des déf alors que j'ai ma petite feuille qui est juste là voilà je sais pas ce que c'est impossible de retenir il ya beaucoup trop de choses donc pour la team des compétites pour beaucoup plus tard je te propose rann donc rann la rachaza ténèbres je te conseille de la faire jouer en dernière dans ta team faut qu'elle soit la plus lente possible pour pouvoir poser le slow je sais qu'elle a du multi hit mais bon il faut qu'elle soit en dernière pour poser son slow parce que tu n'as pas un roi donc autant mettre rann ou alors si tu veux tu peux mettre Yen à la place de de l'autre là je crois qu'elle est quelque part Yen je crois qu'elle est derrière non voilà tu peux mettre Yen aussi pourquoi pas ça peut remplacer rann si tu as pas trop envie de jouer rann comme ça voilà c'est un conseil je te donne si tu veux il te faut un slow quoi il va te falloir un slow mais bon tu vas voir un petit peu on va voir un petit peu voilà au final donc je te propose rann ou Yen déjà pour commencer ensuite tu m'as dit tu avais riguel au stockage la liche haut donc mets la liche haut dans la team voilà je me dis mets la liche après on parlera des ordres de team ce que je te conseille aussi c'est colline la harpu feu donc tu ne l'as pas là tu ne l'as pas j'ai pas vu la harpu feu ou alors c'est moi qui suis aveugle mais tu n'as pas de harpu feu actuellement dans ton bestiaire va la chercher c'est pas un monstre dégueulasse je t'invite à aller voir le truc d'artamiel en hard colline est vraiment très forte franchement monte là utilise là un skill up là aussi également c'est très facile c'est un petit deux étoiles donc voilà ça va te servir toute ta vie à l'art du feu colline donc monte là ça va vraiment t'aider en necromédis donc il y avait aussi shiwa shiwa et la kitsune feu vu qu'elle a eu un buff actuellement au necro elle n'utilisera plus son skill 2 au boss donc c'est très très fort tu la mets en violent revenge en triple attaque ou alors attaque des critiques attaque sans avoir de vitesse c'est pas très utile il faut qu'elle joue idéalement en première parce qu'elle a énormément de multi hits donc ce serait plutôt pas mal qu'elle joue en première pour moi mais on en parlera à la fin comme j'ai dit en dernier monstre après c'est à toi de voir j'ai hésité entre deux soit gionfey soit amarna ça c'est toi qui voit non amarna il est là soit gionfey soit amarna amarna apporte beaucoup de soin apporte une marque apporte du multi également il a du multi sur ses deux skills le panda a du multi sur skill 1 et skill 3 c'est à toi de voir c'est à toi de voir je vais choisir là par contre entre gionfey amarna je t'invite à tester les teams en changeant l'un et l'autre et ça pourrait être très sympa après le panda ou amarna tu les fais jouer quand tu as envie idéalement les plus rapide possible quoi c'est c'est des supports les supports faut que ça joue un peu plus vite donc l'ordre de la team à toi de voir ce que tu peux faire soit tu mets ran ou yen entre les deux dernières soit tu mets la liche haut en dernière pour poser le slow soit le slow doit toujours jouer en dernier n'oublie jamais ça le slow doit toujours jouer en dernier dis toi bien ça après en premier ce que je te conseille c'est quand même shiwa elle a tellement de multi donc je te conseille vraiment shiwa après les autres fait ce que tu veux tu peux mettre aussi colline en première c'est pareil pour du buff attaque c'est toujours cool essaie de voir donc tous ces montres tu vas devoir les rené en violent revenge voilà là te pose pas la question ça va être soit du triple revenge soit du double revenge soit du revenge avec ce que tu veux soit du violent revenge voilà je te le dis ça va être très simple le panda si tu as envie que tu peux aimer du triple revenge c'est toujours mieux parce que du violent voilà on s'en fout un peu parce que le panda feu on va s'en servir en raid et en raid le violence est pas très conseillé même si à marna tu vas le mettre en violence idéal pour le raid c'est très spécial donc je crois que shiwa n'est pas runé j'en ai déjà parlé du runage de shiwa que je t'avais dit de runé comme tu pouvais en triple attaque violent revenge que tu veux et puis c'est parti ça marche très très bien comme ça donc maintenant on va parler de ta def arène j'ai essayé de voir un petit peu ce que tu avais comme monstre il ya une seule team qui m'est ressortie de la tête là une seule team qui marche bien mais après ça marchera pas tellement conquérant c'est plutôt un team qui marche bien fighter à part si tu as des très très gros runes très très grosses runes tu peux montrer très loin ce team c'est shiwa de le voilà lui là le pionnier feu qui est très très fort qu'il faut qu'il soit très rapide et aussi théomars que je t'invite à mettre vous voyez qu'il a un petit problème au niveau de top et d'agritte mais l'ami du double attaque donc c'est très bien il est bien rené comme ça à son niveau théomars chasune que tu n'as pas monté je te conseille vraiment de monter chasune je sais que tu l'as elle est toute dernière la pauvre se fait chier là et tout seul chasune est très forte je sais pas si tu as skill up voilà tu n'as pas skill up donc monte là skill up là c'est un monstre que tu vas utiliser toute ta vie pendant des années tu t'en passeras j'avais monte chasune et c'est très bien là dessus tu peux mettre aussi amarna en quatrième monstre voilà chasune chiou enfin chiou lead théo chasune amarna ça doit marcher franchement ça doit marcher je vois par en quoi ça pourrait pas marcher ou alors tu remplaces chasune par camille tout simplement ça pourrait fonctionner également essaie de tester deux devs comme ça c'est j'ai trouvé que ça comme d'être qui pourrait fonctionner parce que voilà tu as beaucoup de dps mais tu n'as pas non plus d'énormes supports quoi tu as plus de dps qu'autre chose essaie de voir un petit peu de monter un petit peu les supports ce serait pas dégueulasse pour ton niveau ensuite en dev gvg j'en ai j'en ai trouvé deux qui sont assez assez chiantes c'est première d'être chiou théo chasune ça marche bien franchement j'ai déjà vu ce genre de team ça marche plutôt bien c'est pas dégueu bon après si tu veux essayer qu'une théo chasune à ton niveau à un certain niveau ça fonctionne plus trop ce genre de team à part c'est une très grosse rune mais essaye l'une de ces deux teams ça doit fonctionner voilà à base de théo et de chasune ensuite en deuxième team qui n'est pas dégueulasse c'est j'ai mis camille amarna pourquoi j'ai mis en lead pour son lead speed aussi pour son passif pour son skill 2 il peut strip et break def ou même stun s'il est en despair amarna pour du cleanse du break def de la marque mais aussi camille pour faire du gros dps derrière vu que camille va souvent rester seule elle peut solo la team enfin ça arrive c'est déjà arrivé chez moi quand j'ai vu un pote affronter ma def il est resté tout seul avec ma camille du coup il a perdu à force de proc vu qu'elle a 34 points de vie voilà pour dire ce genre de team peut fonctionner si tu as vraiment d'assez bonne rune il suffit de l'améliorer de meuler de gemmer etc ça pourrait très bien fonctionner ensuite en siège j'ai vraiment galéré en siège j'ai mis quand même 10 minutes un quart d'heure pour être honnête avec toi 10 minutes un quart d'heure parce que tu n'as pas non plus beaucoup de monstres tu n'as pas non plus 50 compo c'est pas facile en siège c'est vraiment très 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 dur donc je t'ai trouvé cinq teams qui sont là deux teams quatre étoiles et deux teams et trois teams cinq étoiles enfin trois teams cinq étoiles quand je dis cinq étoiles c'est dans les bases classiques tu as des bases quatre étoiles et des bases classiques où tu peux mettre n'importe quel nombre de toi donc pour les bases quatre étoiles je vais trouver deux qui sont pas non plus dégueulasses pas dégueulasses j'ai déjà rencontré ce genre de team donc il y en a une c'est à base de gemini amarna et rann pourquoi je comme j'ai dit gemini amarna ça va très très bien ensemble dans les bases quatre étoiles c'est extrêmement puissant si vous avez gemini et amarna mais vous êtes les rois du monde en quatre étoiles c'est tellement fort c'est très polyvalent vous avez gemini qui peut strip breakdave ou stun en despair amarna pour du soin et rann tape n'importe où la william breakdave tape n'importe où si c'est bien runé rann tape extrêmement fort voilà vous avez vous que j'ai parlé de rann en siège mais aussi en écro c'est pour ça que je te dis soit tu mets yann en écro soit tu mets rann essaie de voir un petit peu moi je conseille plutôt yann quand même parce qu'elle a un petit set violent on va dire intégré avec son passif mais plutôt yann rann je sais qu'elle tape très fort qu'elle peut mettre du multi sur son skill 2 et 3 essaie de voir un peu comment ça marche moi je te conseille sur deux def en siège à la rencontre qui est vraiment très puissante j'ai à peu près le même style de def et franchement ça marche très très bien c'est très fort ensuite un def que j'ai essayé de voir un petit peu c'est particulier c'est que mon raccouni sur surtre c'est lui la surtre c'est lui je l'ai utilisé très longtemps que j'étais pas niveau il n'est pas dégueulasse même s'il a été mais mais nerfait comme pas possible sur son ce qu'il a et 2 ça c'est dommage on aurait préféré qu'il garde les anciens c'était beaucoup plus puissant il y avait du multi sur ce qu'il a à l'époque et son skill 2 je crois qu'il pouvait stone de zone là c'est plus pareil c'est dommage mais sinon il est très très fort sûr que c'est à ne pas négliger parce que son skill 3 est terriblement fort il a été amélioré par contre s'il a cible à moins de 50% de points de vie les dégâts sont augmentés de 50% ça peut aller très vite les combats peuvent aller très vite avec lui en siège bon ça fait pas tellement peur passionnément je tape avec des monstres d'eau mais bon si ça peut ralentir des mecs pourquoi pas je te conseille genre de def en siège on essaie de mettre ce qu'on peut pas je te donne deux def 4 étoiles qui peuvent être cool donc une qui est vraiment excellente en def 5 étoiles c'est dur c'est vraiment très dur je savais pas quoi te dire je voilà j'en ai trouvé une qui peut marcher mais les deux autres sont limite on va dire ça se compte très facilement mais bon on met ce qu'on peut en siège voilà pas tout le monde a des def op en siège on n'a pas 55 étoiles 5 étoiles donc en première je te conseille shiwuteo shazune voilà du classique ça marche bien c'est du classique bien rené ça marche bien j'ai pas grand chose à te dire ça marche bien ensuite katarina cloué mégane katarina c'est pas dégueu même s'il n'y a pas de leader skill actuellement ça peut pas fonctionner c'est que des leaders skill d'arène c'est assez dommage mais bon mais ce qui tu es en leader ça change rien qu'il faut que cloué soit très rapide ensuite que médiane joue derrière ou alors tu joues tu fais jouer mégane en première tu essaies de voir un petit peu comment tu peux speedtune tout ça je mets je t'ai mis mégane parce que faut bien qu'atarina ait un buff attaque sinon sur ce qu'il trouve mais sert à rien même si ce genre de tel d'air peut beaucoup je sais ça d'air énormément mais ça peut ralentir les mecs en siège on dit pas non l'air et j'ai peut être avec nous comme on dit ensuite dernière d'air je t'avais proposé chacha chacha chez c'est charlotte charlotte emma et camille c'est pas des devs qui fonctionne très très bien mais voilà si ça peut ralentir comme je dis c'est toujours cool je te conseille de mettre sort de d'elle ça ça peut fonctionner personnellement ça me ferait chier d'attaquer ça je le dis ça me ferait chier d'attaquer ça parce qu'il faudrait j'utilise mes meilleurs monstres devant pour te dire parce que voilà si t'as pas d'immunité ben t'as perdu ça va s'adresser surtout sur des sur des mecs qui sont fighter 3 conquérant un ou deux quoi voilà ce genre de devs ça marche très bien là dessus après conquérant trois gardiens ça marche plus trop hein voilà mais je t'ai proposé un peu tout ça j'espère que ça va t'aider donc en termes de monstres clés que tu m'as demandé on enlève ça on va voir un petit peu ce que tu as de monstres utiles qui peuvent servir ça s'est réuné un petit peu non voilà des sphères c'est pas vraiment du des sphères qu'on pourrait lui mettre on pouvait voyager des sphères c'est pas faux on pourrait lui mettre du violent pourquoi pas du revenge voilà tu sais le voir un petit peu comment tu peux faire en point de vie des critiques défense ou point de vie des critiques attaques ou des critiques attaques essaie de voir ou alors carrément comme tu faisais sur les knockers tu faisais point de vie des point de vie par exemple ça que là c'est là c'est un briser lisa est plutôt intéressante ça va se réuner avec du violent ce que tu veux violent n'importe quoi ou alors avec un set par exemple combat pourquoi pas pour du raid c'est un monstres qui va être très let game ne te casse pas la tête à monter lisa laisse la stockage je te le dis et ça va pas pour tout de suite c'est un monstres quand tu vas runé en violent etc en vitesse déf point de vie idéalement si c'est possible ou vitesse point de point de vie à toi de voir à toi de voir voilà c'est ce que je te conseille après clou et tu sais comment la runé c'est vitesse point de vie en swift ce que tu veux avec beaucoup de vitesse arnold c'est un contra mot long seulement c'est un jouet mêlé au stockage tu en servira plus tard juno tu as runé en un peu bizarre bon tu fais ce que tu peux tu peux la runé en double revenge en double némésis will en despair némésis despair with ce que tu veux tu mets ce que tu veux sur elle en vitesse point de point de vie idéalement bien sûr brillant c'est très fort ça serait dans despair aussi despair focus ce serait bien en triple point de vie si tu peux ou vitesse point de vie vu qu'il a beaucoup de vitesse de base tu peux te permettre de mettre du très peu point de vie on dit pas on dit pas non on n'oublie pas de ce qu'il a pas ça peut toujours être utile un petit club avec le petit cheval de la mort et puis c'est bon au cuivre lui c'est plutôt un monstre à l'air de game également tu auras d'en servir tout de suite en fait que tu as pas bulldo tu as pas aimé ses tiges je l'ai pas vu en tout cas alors c'est moi qui suis aveugle mais c'est pas moi ce que tu vas utiliser tout de suite ça requiert quand même de sacré rune même pas moi j'arrive à m'en servir encore actuellement parce qu'il est trop dégueulasse voilà c'est ça demande des runes est-ce que tu as skill up bah tu as skill up au moins c'est au moins c'est fait tu es tranquille tu n'as plus besoin de te casser la tête voilà tu es tranquille tania bon c'est pas dégueu c'est pas dégueu tania voilà je vais pas dire qu'elle est dégueulasse elle est très forte comme dps vent je te dis que tu peux la monter c'est en plus t'as la camamère derrière donc voilà tu te casses pas la tête la camamère ça sur une comme un gore classique en vitesse éclatique attaque ou attaque dégretique attaque ou triple attaque carrément vitesse attaque attaque en ce que tu veux comme rune du full broken du despair du fatal du rage tu mets ce que tu as prom je suis pas convaincu je conseille pas de le monter il va pas te servir à fond je te dis il va pas te servir prom personnellement je l'ai au stockage il bouge pas je le dis nathalie c'est pas le monstre le plus zoppé de toute la famille honnêtement c'est pas monstre que j'aime bien elle est dans quand même dans la famille entière elle est en avant-dernière chez moi dans les 5 elle est juste avant l'assassin feu l'assassin feu qui est clairement pas la meilleure limite la plus bourrée des assassins les autres sont beaucoup plus fortes que que elle en fait dans mon top j'ai la dark je sais plus comment elle s'appelle stella tania nathalie et l'autre lexie voilà lexie c'est pas vraiment la meilleure des assassins mais mets-la au stockage on sait jamais un jour si t'as envie de t'en servir gros go c'est pas dégueu c'est facile à runeer mais c'est un jouet voilà c'est un contre acyra c'est tout juste un contre tu peux le monter si tu veux tu peux le garder je conseille comme de le garder c'est pas non ce que tu étais tout de suite voilà garde au stockage jeanne c'est pas compliqué à runeer tu peux lui mettre du triple revenge ça marche très bien moi j'ai mis en vue le revenge bon ça marche pas pareil en vitesse pour les points de vie ou vitesse d'être point de vie tu vois un peu comment tu peux faire l'humail l'humail est l'une de mes configures préférées également elle est vraiment très forte avec fail c'est vraiment des machines de guerre les deux ensembles même avec ziaolin mais bon ziaolin reste en troisième place chez moi l'humail et fail sont extrêmement puissante les deux ensemble c'est du c'est du foutage de gueule sur le terrain c'est ça empêche de jouer l'autre fait des ligats ben c'est n'importe quoi elle s'assurerait plutôt avec du vampire toutes les kung fu girls ça va être surtout du vampire parce qu'elle a tellement fort les kung fu girls ça va être surtout du vampire tu peux les rune en full broken en attaille l'humail explique attaque ou triple attaque ou vitesse attaque attaque à temps de voir c'est pas très compliqué à skill up même si c'est un monstre point de vie ça ne se voit pas ça ne se voit pas je te le dis ça ne se voit pas on dirait pas du tout un monstre point de vie on dirait limite un monstre attaque lui non non mais le stockage n'est complètement foudre finalement rachide c'est la pire des prêtres épicots basalt très puissant basalt est vraiment très fort je te le conseille pour la théo hard en despair ou violent en vitesse point de vie ça marche très bien lui diaz il est très simple à rune et il est extrêmement ça tu peux lui mettre du revenge du focus que tu veux en point de vitesse def ou point du point de vitesse tu essaies de voir un peu ce que tu peux mettre il faut qu'il est idéalement idéalement 25 à point de vie et à peu près 1600 de def ou 1400 de def j'essaie de voir un peu je pars bien au total lui c'est un cœur universel hop ça dégage au stockage lui c'est pas dégueu tu peux le monter tu peux le mettre au stockage à limite c'est pas le moment isabelle voilà selon j'ai chargé isabelle c'est l'assassin que j'adore elle est tellement si tu arrives à monter isabelle au maximum avec des bonnes runes remplace rune par isabelle et t'auras une belle surprise geminia marna isabelle c'est très fort je te rassure c'est très fort rapide très fort tu ferais un café en siège je te le disais pas un café chasune comme je t'ai dit ça va être du violent énergie violent violent will et dans l'émésis vitesse point point de vie ou vitesse def point de vie tu essaies de voir tu essaies de choper le maximum de résistance possible va accéder de vitesse de point de vie de def elle c'est la liche violent revenge attaque les critiques attaque c'est très facile orion bon c'est comme une clou et tu l'auras le plus rapidement possible ça on s'en fout on s'en fout stockage ça c'est du vampire comme tout l'écho fougueur c'est du vampire ça aussi rachaza bah tu es un roi finalement tu es un roi je pensais que tu n'avais pas roi j'ai pas vu tu la rune comme la mienne à limite en violeur en violeur en swift revenge si tu veux en vitesse attaque attaque ça marche très bien lui stockage lui stockage elle stockage t'as pas le niveau elle stockage également elle aussi ça aussi t'as pas le niveau ça si t'as pas le leader skill de vitesse et ça se cache pour le moment tu n'as pas le niveau également et ta colline j'avais même pas vu j'ai pas dû regarder jusqu'à la fin j'ai dû regarder voilà jusque là j'ai pas dû faire attention voilà j'espère que ça aurait été convaincant voilà j'espère que cette revue de comptes vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à aimer à commenter à partage la vidéo à vous abonner pour qu'on soit le plus gros possible à dire que cloche que vous trouverez quelque part au dessus de la chaîne là allez sur discord que vous trouverez dans la description de toutes les vidéos mais aussi sur la dernière de ma chaîne pour des futures semaines des défis du mardi pour ce match à l'âge mais aussi pour les revues pour ce genre de vidéo je vous invite à aller dessus et ce sera pas pour tout de suite voilà je vous dis ce sera dans plusieurs semaines parce que c'est extrêmement long à faire pour la revue du dernier compte ça m'a pris une demi heure je vous assure j'ai tout coupé parce que sinon c'est trop long donc voilà on se retrouvera pour une prochaine vidéo je souhaite vraiment une très très bonne journée à vous ciao les amis et